3 000 litres de caobiole, un insecticide autorisé mais potentiellement dangereux, ont été livrés au début du mois d'août sur le site de Plouizi. Avec cette quantité, il est possible de traiter jusqu'à 50 000 tonnes de céréales pour éliminer notamment les charronçons. Pour le collectif de soutien aux victimes des pesticides, c'est comme si on revenait 15 ans en arrière, lorsque des salariés de Triscalia, Eureden, avaient été rendus malades par l'utilisation de produits aujourd'hui interdits. On ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas parce qu'en 2010, à travers le combat qu'ont mené les salariés, et l'entreprise Nutrea Triscalia a fait 4 millions d'investissements en 2015. C'est considérable. C'est un bel outil qui permet de travailler dans de bonnes conditions. Pourquoi, 15 ans après, on se retrouve à la situation qu'on a connue, qui a été extrêmement grave pour les salariés, et pour l'ensemble de la chaîne alimentaire, c'est incompréhensible. Fin 2016, le collectif avait déjà alerté sur l'importation de 25 000 tonnes de maïs traitées avec un autre produit, la phosphine. La cargaison avait alors été bloquée au port de Brest pendant plusieurs semaines pour permettre des analyses. Alors que la direction générale de la santé de la Commission européenne vient de publier un rapport dénonçant les faiblesses des contrôles en France, le collectif tire de nouveau la sonnette d'alarme. Ce qu'on regrette, et ce qui est d'ailleurs pointé par la Commission européenne, c'est que les contrôles actuellement ne sont pas inopinés. Les contrôles des exploitants et utilisateurs de pesticides sont prévenus 48 heures à l'avance, ce qui fait que finalement, souvent, les contrôles ne sont pas efficients. Et nous, on souhaite aujourd'hui que la France réponde positivement à la demande de la Commission européenne de faire des contrôles qui soient plus efficaces. C'est la santé des salariés qui est en jeu, mais aussi celle des premiers utilisateurs de ces céréales, à savoir les agriculteurs.